A la une de l'actualité au Tchad, les élections législatives sans cesse repoussées depuis quatre ans ne pourront pas avoir lieu avant le premier trimestre 2020 au mieux, a annoncé la commission électorale. Le président du Cameroun, Paul Biya, a ordonné la libération de 333 détenus, un geste d'apaisement à la veille de la clôture du Grand Dialogue National. Et puis un analyste spécialiste de l'Institut d'études de sécurité a décrypté l'intensification du conflit larvé qui oppose les forces de défense malienne et les djihadistes depuis 2012. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Tunisie, le dirigeant du parti d'inspiration islamiste Enada, Rachid Ghanouchi, candidat pour la première fois aux législatives, a appelé à soutenir Kaïd Saïd, ceci au deuxième tour de l'élection présidentielle. Chef du parti tunisien d'inspiration islamiste Enada et chef de file du parti pour la séconstruction de Tunis aux élections législatives du 6 octobre prochain, Rachid Ghanouchi, a appelé à soutenir Kaïd Saïd au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ce dernier sera face à l'homme d'affaires en prison Nabil Karoui lors du second tour de l'élection présidentielle qui doit soutenir le 13 octobre. Nous avons clairement soutenu Kaïd Saïd et nous considérons que celui qui vote pour l'autre parti ne vote pas pour la réforme ni pour la lutte contre la pauvreté et la corruption. Nous admettons que nous avons un problème, nous avons ce problème car nous ne voulons pas faire une alliance avec n'importe quel parti suspect. Il nous reste 50 heures ou même moins pour gagner la bataille et pour garantir qu'il y aura au palais de Carthage un président vertueux. Et sachez qu'un président vertueux doit être soutenu par une assemblée vertueuse. 7 millions d'électeurs tunisiens retournent au jour du dimanche prochain afin d'élire un parlement à la composition imprévisible, trois semaines après avoir sanctionné la classe politique au pouvoir lors du premier tour de la présidentielle. Ces législatives sont cruciales pour l'avenir d'Enada qui, après des décennies de clandestinité, a participé à presque tous les gouvernements depuis la révolution de 2011. Au Tchad, les élections législatives pourraient avoir lieu au premier trimestre 2020. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le président de la CENI sans donner de date précise. Initialement annoncé pour fin 2019, c'est finalement au premier trimestre 2020 que les élections législatives tant attendues auront lieu au Tchad. Pas de précipitation dans l'organisation des législatives. C'est le message qu'a fait passer la CENI alors que le chef de l'État Idriss Déby-Hitno avait promis la tenue du scrutin avant fin 2019. Sous réserve de ces réaménagements à proposer au gouvernement de concert avec le CNDP ainsi que de la mise à disposition de la CENI des moyens d'action à bonne date pour éviter tout respect, tout retard dans la mise en œuvre du chronogramme pré-établi, nous projetons l'horizon temporel réaliste pour l'organisation attendue des législatives au premier trimestre 2020. Le délai ne pourra être tenu qu'à deux conditions selon la CENI. D'abord, une révision du code électoral pour réduire les délais de l'organisation du processus électoral, mais aussi la nécessité d'une mobilisation financière. Le coût des élections législatives est estimé à 70 milliards de francs CFA par le gouvernement. Mais là encore, la CENI n'a toujours pas dévoilé le budget précis. J'en parlais en titre. Au Cameroun, le président Paul Biya a ordonné ce jeudi l'abandon des poursuites contre 333 détenus et leur libération dans le cadre du conflit séparatiste des zones anglophones. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le premier ministre. À la veille de la clôture du grand dialogue national qui se tient à Yaoné, le président du Cameroun, Paul Biya, a ordonné la libération de 333 détenus. Alain, il a le privilège de pouvoir arrêter des poursuites à n'importe quel moment. S'il juge que l'arrêt de ces poursuites va dans l'intérêt de l'État. Et c'est ce qu'il vient de faire. Il vient de relâcher 333 personnes qui n'ont pas encore été condamnées, mais qui étaient en voie d'être jugées. Nous espérons qu'avec cette libération de 303 détenus, ça va ouvrir les voies pour que la paix revienne dans les provinces, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que c'est ce que tout le monde attendait. Le grand dialogue avait été convoqué il y a deux semaines par le président Paul Biya pour tenter de mettre un terme au conflit entre des groupes armés indépendantistes de la minorité anglophone et l'armée, qui a fait plus de 3000 morts en deux ans, selon les ONG. Aux participants ayant accepté de prendre part au dialogue, sont venues se joindre 14 personnes, présentées par les organisateurs comme des séparatistes ayant déposé les armes. Mais en cinq jours de débat seulement, en l'absence des leaders des principaux groupes séparatistes qui la boycottent, et parce que le président Paul Biya avait d'emblée exclu même la proposition à Minima d'un retour au fédéralisme. Ce grand dialogue a très peu de chances d'aboutir à la paix, estiment les politologues et les experts du Cameroun. La plupart des leaders séparatistes qui ont boycotté le dialogue ont réaffirmé qu'ils voulaient bien négocier avec le gouvernement, mais pas au Cameroun, en présence d'un médiateur international et à condition que les termes de la séparation soient le principal point à l'ordre du jour. Dans le nord du Nigeria, six lycéennes et deux employés ont été enlevés ce jeudi par des hommes armés. Le kidnapping a eu lieu dans un pensionnat de l'état de Kadoula, au service de nombreuses bandes criminelles. Des hommes armés ont fait irruption à l'intérieur du lycée Engravers, un pensionnat situé dans une zone reculée au nord du Nigeria et emmené deux membres du personnel et six étudiantes vers une destination inconnue. Cette déclaration, c'est un porte-parole de la police qui l'a faite. D'après la même source, le commandement a immédiatement mobilisé des équipes mixtes, de l'unité anti-enlèvement, de la brigade de répression, des vols et des forces de police dans la zone, afin de secourir les victimes et d'arrêter les auteurs de cet événement malheureux en vain. Le commissaire de police a visité l'école jeudi et a ordonné des fouilles minutieuses pour retrouver les élèves et les deux membres du personnel. Les enlèvements contre rançon apparus au début des années 2000 dans le sud-est pétrolier du pays se multiplient depuis quelques années dans le nord du Nigeria, notamment dans les états de Zamfara et de Kadoula. Les groupes criminels profitent de l'absence de forces de sécurité dans les zones rurales isolées pour voler du bétail, détruire des villages, tendre des embuscades et commettre des enlèvements. La situation est telle que certaines routes sont devenues quasiment impraticables ou extrêmement dangereuses, comme l'autoroute entre la capitale fédérale à Bouja et la ville de Kadoula, qui passe à proximité de l'école où a eu lieu l'enlèvement. Une telle attaque directe contre un établissement scolaire est toutefois extrêmement rare dans cette région. L'armée malienne a subi un lourd revers lundi et mardi lors d'une double attaque djihadiste dans le centre du pays. Un spécialiste de l'Institut d'études de sécurité basé à Bamako a décrypté cette intensification du conflit larvé qui oppose les forces de défense maliennes et les djihadistes depuis 2012. On le suit. Avant-t-hier, on a assisté à cette double attaque contre un poste à Mondoro, un poste des Fama, mais aussi contre le camp de la force conjointe à Boulkesi. Ces attaques, il est clair, ciblent surtout des postes assez isolés à Boulkesi. Tout cela dénote quelque part une volonté d'affaiblir non seulement les forces de défense et de sécurité, de délégitimer l'action des forces de défense et de sécurité, mais aussi répondre à des besoins d'armement, d'équipement de ces groupes-là. Puisque si vous constatez bien, au-delà du bilan humain dramatique de ces attaques-là, les groupes ont tendance à emporter tous les équipements significatifs, importants, qu'ils trouvent dans les camps ou sur le théâtre d'opération. Donc la riposte a déjà commencé dans la mesure où il y a eu des poursuites contre le groupe présumé qui a attaqué le camp de Boulkesi, mais aussi de Mondoro. Il y a eu quelques neutralisations d'individus au cours de cette riposte-là. Mais la riposte, il faut aussi qu'elle s'inscrive dans le temps long, dans la longue durée. La riposte ne peut pas être que ponctuelle et virtuelle. Évidemment, cela interroge aussi sur la posture statique, parfois adoptée par les forces de défense et de sécurité, dans un environnement, dans un contexte de conflit asymétrique. La marine libyenne a annoncé ce jeudi avoir secouru depuis janvier près de 7000 migrants au large de ses côtes ouest. Ce chiffre est en baisse de près de 43% par rapport à 2018. En Méditerranée, sur les côtes libyennes, le nombre de migrants secourus cette année a baissé de 42,8% par rapport à 2018 durant la même période. Depuis début janvier, 88 corps de migrants ont été en outre repêchés. Un chiffre en baisse de plus de 87% par rapport à 2018, selon les gardes-côtes qui ont aussi noté une baisse du nombre de migrants portés disparus en mer. En Italie et à Malte, la tendance est aussi à la baisse. D'après le ministère italien de l'Intérieur, 7900 arrivées ont été répertoriées dans ces deux pays depuis début 2019 contre 181 000 arrivées en 2016. Cette baisse s'explique notamment par la fermeture durant 15 mois des ports italiens aux navires humanitaires. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, plusieurs milliers de migrants se trouvent bloqués en Libye dans des conditions déplorables. Leur situation est devenue plus critique encore depuis le déclenchement début avril d'un conflit armé au sud de la capitale Tripoli. Excédé par le manque de réaction et la défaillance des autorités chargées de gérer les migrants clandestins secourus en mer, la marine avait menacé de les laisser libres une fois ramenés sur terre ferme. Ce journal se poursuit et on passe cette fois-ci à la revue de Presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous. La revue de Presse Afrique du jour démarre par le Cameroun où le dialogue se poursuit avec quelques actes. Le jour en saignant manchette, crise, ce que veulent les anglophones. Paul Biya libère 333 prisonniers. Même actualité à la une du journal Le Messager, grand dialogue national, les délégués du gouvernement bientôt au chômage. Outre la mise en place effective des régions, la Commission sur la décentralisation et le développement local propose la suppression du titre de super-mère. Autre titre avec Le Messager, crise anglophone, que cache la libération des 333 détenus. En Côte d'Ivoire, le Patriote s'intéresse au Premier ministre. Et titre, visite de travail dans le Guaymont et le Cavali, Goncoulibaly à Guiglo, n'écoutez pas ceux qui veulent diviser les Ivoiriens. Son message de paix et de cohésion. Le jour plus à présent, élection présidentielle, Théophile Awan-Doli, membre du Conseil politique du RHDP, nous nous battrons pour assurer la victoire du RHDP. En 2020, le nouveau réveil parle d'une autre actualité. Hier, au tribunal de Bouaké, le procès de la honte. Mon Gouajac, vice-président du PDCI RDA, condamné à 5 ans de prison ferme, 5 ans de privation de droit, 5 millions d'amendes, les avocats font appel dès aujourd'hui. Au Togo, le quotidien numérique a fait chasse à une. Togo, l'ONU demande la relecture de la nouvelle loi sur les manifestations. Dans le pays, Togo Matin à présent, l'onderno politique togolais, la C14, piquée au vif par Tikpi Atchadam. Liberté s'intéresse aussi à l'opposition. Et titre, présidentiel de 2020, la C14 propose un processus organisé par les Nations Unies. La coalition appelle le chef de l'État à renoncer à un quatrième mandat. Au Sénégal, pour finir, Direct Info s'intéresse à la réconciliation Makiwad. Le réseau libéral africain magnifie cet acte. Sud quotidien, arbitrage du bulletin unique à tout type d'élection. Au Sénégal, la majorité refuse le jeu. Voilà, ce sera tout pour la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'avoir suivi et à lundi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada